Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien voilà, il veut me marier Vraiment ? C'est lui qui me l'a dit Il a trouvé la fiancée ? Oui madame Qui est-ce ? Je vais vous le dire, mais chère tante, pas un mot Allons, vous allez me mettre en colère Pour qui me prenez-vous ? Eh bien voilà, c'est la fille de monsieur Leonardo Crozzola Oui oui, je la connais Vous voulez que je vienne sans savoir où ? Oui madame Je ne m'appelle plus Marina si je viens Eh bien vous resterez à la maison sans dîner J'irai chez mon beau-frère Maurizio Votre beau-frère Maurizio va dîner juste en où nous allons Mais où ? Venez avec moi et vous le saurez Madame, je suis votre très humble serviteur Votre servante ? Qui est-ce ? Très cher monsieur ? Un comte, un gentil homme étranger Un ami de mon mari N'est-ce pas monsieur Panchano ? Monsieur, je crois que vous m'accordez bien peu d'attention Vrez m'excuser, j'ai déjà assez l'embêtement que ça Pour m'occuper de ceux des autres Eh bien, je ne vous embêterai plus Mais ces dames se racontent leur secret Disons quelque chose, engageons une conversation nous aussi Mais je ne sais pas comment parler avec mon neveu Si je l'en vais chercher, mon mari va se mettre à hurler Faites-lui dire de venir chez moi Et son père ? Ne vient-il pas dîner chez monsieur Leonardo ? Qu'il vienne dès qu'il aura quitté la maison Je me charge du reste Si vous voulez savoir qui je suis, pas la peine de le demander Je suis le comte Ricardo d'Eli Arcolail Gentilhomme des Abruzes Je suis l'ami de monsieur Conchano Et fidèle sabiteur de madame Félix On vous connaît bien, vous Par devant, vous êtes de son avis Et par derrière, vous êtes pique-pendre Moi, madame Vous, taisez-vous Elle me dit des maîtrises Vous entendez ce que je vous parle ? On ne parle pas comme ça, sa belle-mère Vous lui devez le respect Ce cher monsieur Leonardo Et elle, figurez-vous, comment est-elle allouillée ? Elle, elle est sortie Vous, vous êtes chez vous Oui, monsieur Dès qu'ils sont capables de mettre leurs culottes tout seuls Ils se mettent à fréquenter Et vous savez qu'il leur apprend ? Leur mère Ne vous parlez pas Qu'est-ce que vous croyez qu'elle est une gamine ? Quel âge peut-elle avoir ? 18 ans révolu Et mon neveu qui a sur ses 20 ans ? Question âge, c'est parfait Mais quand ? Comment ? Madame Pétier, quand, comment ? Il va venir d'un instant à nous Ici ? Oui, ici Oui, gâchez-vous Mais les femmes Comment allons-nous les châtier ? Donnez votre opinion Vraiment ? Je l'avoue Je suis un tantiné embarrassé On pourrait les expédier Elle aussi Dans une retraite entre quatre murs et... Moi, je ne vous manque pas de respect Et depuis que vous êtes mon mari Vous ne m'avez jamais parlé sur ce ton Qu'est-ce que ces menaces, monsieur Gangchano ? Ce sont ces messieurs qui vous ont monté la tête ? L'affront ? Quel affront ? Une fois mariée, il n'y a plus d'affront Écoutez, monsieur Leonardo Et c'est comme ça que vous parlez à ma femme Cher ami, pardonnez-moi Je suis hors de moi Je vous demande par toi Avouci de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait Elle me fait pleurer, moi aussi Je... Oh, j'aime, monsieur Leonardo Quand elle sent comme ça Comment elle me fait ? Je vous accepte pour fille Et toi, que Dieu te bénisse Donnez la main Comment fait-on ? Allons, venez Et trinquons à la santé de tous ceux Qui, avec tant de montées et de courtoisie Nous ont écoutés, nous ont supportés Et nous ont accordé leur indulgence Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements